bienvenue à tous pour cette émission de jeudi et une émission un petit peu spéciale parce qu'on est avec la direction de l'humanité une direction bicéphale aujourd'hui avec donc maude vergnol et sébastien crépel bonjour j'espère que ça va bien que le confinement se passe au mieux possible sachant qu'évidemment nous on voit qu'il ya le journal tous les matins qui arrivent donc on sait ça veut dire que pour vous ça doit être je crois un exploit qui est un petit peu renouvelé chaque jour donc je vous propose assez vite l'émission est simple c'est une émission on est en direct avec des téléspectateurs ou je sais pas ou des internautes et qui vont vous poser des questions de façon à que ce soit le plus interactif possible donc on a eu quelques petites questions en amont et puis je propose à tous ceux qui nous écoutent en ce moment de bien vouloir commenter de bien vouloir partager et surtout n'hésitez pas à poser des questions à nos deux interlocuteurs de ce soir ils seront là pour vous y répondre alors je vais commencer je crois par une question de sacha comment les rédactions sont elles organisées pour continuer à produire imprimer l'humanité en pleine période de confinement maude ouais alors tu tu l'as dit c'est un ça a été un exploit quotidien alors toutes les rédactions ont été confrontés à ce problème différemment selon qu'il s'agisse de la presse écrite imprimée de la télé de la radio qui fonctionne pas du tout de la même manière et chacune a dû se réinventer en fait concernant l'humanité ça a été en effet un sacré défi d'abord pour organiser la rédaction en télétravail en quelques jours quasiment du jour au lendemain on a réussi à ce que 98% de la rédaction puisse travailler voilà de chez lui grâce à un logiciel qui permet à chaque journaliste de rentrer ses papiers depuis chez lui qui passe par un circuit de correction et qu'atterrit au journal alors c'est vrai qu'il ya quand même besoin d'un minimum de présence physique notamment pour les journaux papiers donc on est quelques-uns à tourner au journal avec les gestes barrières qui s'imposent pour assurer l'animation de la rédaction et bouclage du journal chaque jour qui est assez compliqué dans ces conditions là mais on y arrive alors on vous cache pas que des réunions de rédaction en téléconférence c'est pas simple mais voilà on a on a réussi quand même voilà à être imprimé distribué même si c'est partiellement dans certaines régions dans une situation qui était vraiment exceptionnelle et ça c'est grâce à l'engagement des équipes de l'humanité donc voilà c'est important de le dire ce qui a été aussi voilà déstabilisant pour tous les journalistes pour la recherche d'information c'est que le journalisme comme beaucoup d'autres métiers il a besoin de contact humain on rencontre des gens tous les jours on part en reportage donc il a fallu que ce métier comme d'autres se réinvente comme ça en quelques heures presque parce que nous on a dans l'information on n'a pas le droit à une pause on n'a pas le droit de se dire bah voilà on se pose on voit comment on fait dans trois jours non ça continue et c'est d'autant plus important d'autant plus capital que c'est dans ces moments là exceptionnel qu'il faut produire un journal tous les jours un quotidien un journal indépendant de qualité et donc voilà nous on est on peut le dire comme ça assez fier d'avoir relevé ce défi du jour au lendemain on continue donc de publier chaque jour le quotidien l'hebdomadaire l'humanité dimanche et des contenus très variés sur le sur le site internet qui ne sont pas que de l'écrit vous avez dû le voir avec beaucoup de vidéos alors c'est vrai que ça pose énormément de questions cette situation elle est intéressante sur la nature même du travail de journaliste puisque là bas c'est quand même leur portage d'aller voir de ses propres yeux une réalité faire parler quelqu'un dont il ya le téléphone mais nous on a eu la chance à ce que voilà majorité de journalistes ayant envie de continuer de faire du reportage je sais pas si vous avez dû les lire on a fait beaucoup de reportages pour suivre les initiatives de solidarité notamment au début beaucoup dans les villes communistes on a été à la rencontre de tous ces travailleurs qui n'ont jamais été confinés qui ont fait tenir le pays pendant toutes ces semaines très difficiles on a pu aller pierre bavancé est allé en italie à gênes vous avez pu découvrir son reportage dans l'édition de d'hier après voilà une rédaction c'est un collectif humain c'est vivant et voilà comme les autres entreprises on se frotte aux limites du télétravail on a hâte de pouvoir tous se retrouver d'échanger de débattre mais encore une fois voilà je trouve que c'est dans ces moments là exceptionnel on peut même dire historique en l'occurrence qu'un média qu'un titre test son sérieux sa crédibilité son engagement aussi et voilà on est assez fiers qu'avec nos petits moyens l'humanité est relevé ce défi alors j'ai une question bon sébastien ça va être pour toi cette question là c'est françoise qui la pose l'humanité commence à se mettre au numérique comme l'a dit maude n'y a-t-il pas des pratiques à pérenniser comme les lives par exemple alors bon l'humanité commence pas à se mettre au numérique parce que en fait l'humanité l'un des premiers si ce n'est le premier journal à avoir un site web pour ceux qui avaient une connexion internet au tout début en 1996 je crois nous étions le premier journal à avoir un site simplement c'est que ensuite pour suivre les évolutions technologiques ça demande évidemment pas mal de moyens des moyens qu'il faut investir pour pouvoir pouvoir avoir une plateforme au niveau évidemment quand on est un journal aux moyens limités c'est c'est un peu compliqué la deuxième chose c'est que il ya aussi un modèle économique qui se cherche encore sur le web on n'a toujours pas trouvé la martingale ni l'humanité ni les autres journaux pour équilibrer recettes et dépenses et c'est même de gagner de l'argent en écrivant sur le web et donc le le modèle économique est encore principalement assis sur le papier mais je voudrais quand même souligner que l'humanité a fait de gros progrès dans la dernière période on a mis le paquet pour pour essayer de hisser le niveau de notre plateforme et ceux qui la fréquentent je pense que tu disais c'est françoise c'est ça françoise qui est peut-être familière du site a dû remarquer qu'effectivement la fréquence de la publication d'articles le la périodicité mais également le nombre le nombre de vidéos de live également on n'en fait peut-être pas suffisamment mais on en fait quelques-uns toutes ces productions ont augmenté dans la dernière période donc l'idée c'est évidemment de continuer évidemment de permettre que l'humanité soit plus visible sur le web il y a aussi un autre enjeu derrière c'est de gagner des abonnés voyez le dans cette crise où le personnel médical est en première ligne où on entend beaucoup parler des inquiétudes des enseignants c'est par exemple des milieux auxquels là l'humanité a décidé de s'adresser en leur proposant un grand nombre d'entre eux un abonnement un abonnement sur notre plateforme l'idée c'est de c'est de gagner des abonnements sur la plateforme numérique autant que sur le papier et je dois dire que c'est pour l'instant ça marche bien par toute la presse souffre dans cette crise mais l'humanité je dirais finalement s'en tire pas trop mal puisque le la progression du nombre de nouveaux abonnés sur le papier mais aussi sur le web le taux en tout cas de nouveaux abonnés est l'un des meilleurs de la presse pour ce qui concerne pour ce qui concerne l'humain donc ça veut dire que notre production est remarquée que les efforts sur le web sont payants simplement ça résout évidemment pas tous les problèmes parce que comme je disais tout à l'heure modèle économique se cherche encore et donc plus d'abonnés ça veut pas forcément dire plus d'argent les abonnements sont moins chers sur le sur le numérique et donc il faut en faire plus pour pour arriver à équilibrer équilibrer les recettes et les dépenses du journal alors bon tu viens de répondre à une question d'antoine qui demandait qu'en est il les abonnements et des ventes du journal en période de confinement je te pose une question en plus continue avec toi sébastien sur la question de la précarité des journalistes un petit peu comment ça se passe dans cette période là aujourd'hui alors c'est une question d'andré oui alors bon le comme je le disais toute la presse souffre de la crise du kovid 19 elle s'ajoute en plus à une crise préexistante qui est la crise la crise économique de l'ensemble des de la presse écrite la crise de presse talis pour ceux qui connaissent un peu c'est le le distributeur des journaux qui est en dépôt de bilan et qui qui pèse également sur nos recettes et dans ce cadre là c'est vrai que la crise du kovid est venue encore s'ajouter fragilisant le les médias et je dirais d'autant plus l'humanité puisque la différence des autres nous ne sommes pas adossés un grand groupe pour éventuellement éponger les pertes dans les dans les moments difficiles donc effectivement la priorité c'est de préserver le journal et c'est préserver ses personnels et donc pour en venir à la question posée il ya des dispositifs qui ont été inventés dans l'urgence par le gouvernement comme les dispositifs de chômage partiel par exemple évidemment que l'humanité y recourt pas seulement pour ses pigistes d'ailleurs un mais aussi pour une partie de ses personnels permanents c'est l'une des conditions pour pour tenir dans le dans le moment mais ça exige aussi cette crise elle exige de serrer les coups je dirais au delà c'est pas seulement la question des personnels c'est partout qu'on doit on doit chercher les économies je rappelle qu'on sort quand même d'une période de redressement judiciaire on a on a un plan de redressement qui venait juste d'être d'être validé par le tribunal il nous il nous permettait de repartir sur de nouvelles bases et puis voilà cette crise qui arrive alors tous ces efforts ces sacrifices même n'ont pas été faits pour rien évidemment mais pour pour tenir dans la période là on a un défi supplémentaire à relever donc effectivement pour ce qui est des personnels les plus précaires il s'agit il s'agit de les protéger mais aussi protéger les finances du journal voilà le chômage partiel le également les salariés qui sont aujourd'hui en garde d'enfants c'est autant de pistes qui qui permet de tenir alors maude j'ai une question de marie pour toi qui observe que la france a perdu deux places au classement de la liberté de la presse et se trouve en 34e position est ce que cette liberté de la presse est encore plus compromise avec ce confinement et c'est une très bonne question parce qu'en effet cette cette crise sanitaire elle est venue fragiliser encore un peu plus la liberté de la presse qui est déjà dans un dans un très mauvais état et d'ailleurs à ce sujet faut quand même avoir une pensée solidaire je crois pour nos confrères qui partout dans le monde là sont emprisonnés pour avoir fait leur métier on pense particulièrement à nos confrères et nos consœurs turcs qui croupissent derrière les barreaux en Algérie aussi où la censure ou les arrestations tournent à plein tube et où le régime tente de cette manière à neutraliser la révolution en cours le irak et donc en effet on constate partout dans le monde partout dans le monde je vais venir cette tentation de la stratégie du choc vous savez d'ailleurs je vous engage à lire ce livre de naomi klein cette stratégie du choc qui consiste à profiter d'une période de crise de la sidération et de la peur des populations pour imposer un traitement de choc notamment sur la vie démocratique pas seulement et effectivement il va falloir être très vigilant très combatif sous peine de voir se développer partout dans le monde soit ces régimes autoritaires et puis c'est un espèce d'ordolibéralisme liberticide et extrêmement dur à la fois pour les vues pauvres mais à la chaque fois en particulier pour la liberté de la presse alors c'est le cas en ce moment la France n'est pas épargnée on voit combien Macron qui aimait déjà se fondre dans les habits du monarque républicain a bien saisi l'opportunité de cette situation on vient de le voir avec la prolongation de l'état d'urgence mais aussi comment le pouvoir macroniste il exerce son droit d'ingérence dans la liberté de la presse et c'est très grave ce qui vient de se passer tout le monde a bien conscience que la situation est extrêmement critique pour la presse écrite on a vu un pouvoir d'ailleurs je tiens à le dire totalement absent dans son soutien à la presse le ministère de la culture ne joue absolument pas son jeu il va falloir qu'ils aident la presse écrite mais il ya aussi deux exemples dont l'un est peut-être passé un peu inaperçu le premier un peu moins c'est cette initiative totalement ahurissante du gouvernement avec ce qu'ils ont appelé je cite le désinfoque coronavirus qui consistait à mettre un lien sur le site du gouvernement en sélectionnant des articles censés lutter contre ce qu'on appelle des fake news donc des fausses informations sur le kobe 19 sans qu'on sache quels critères avaient été avait prévalu à ce choix comme s'il n'existait pas d'ailleurs d'autres d'autres systèmes pour lutter contre les fake news qui existent et là c'est quand même très très inquiétant de voir un pouvoir décider de qui dit la vérité en fait sur un sujet qui engage la critique de leur propre action vous voyez quand même le danger alors heureusement je trouve que les confrères ont eu une réaction assez responsable et confraternelle pour le coup et devant le tollé que ça a suscité y compris par les titres qui étaient cités ils ont dû renoncer mais donc faut voir que quand même il y a des offensives multiples il y a une autre une autre initiative du gouvernement qui est passé un petit peu plus inaperçu vous savez la presse est organisée selon les domaines qu'elle couvre et il existe qu'on appelle la presse présidentielle et donc la presse présidentielle ce sont les journalistes accrédités pour suivre le président de la république on dit souvent d'eux que ce sont pas les plus critiques envers le pouvoir mais encore une fois faut pas su aux apparences puisque en fait ils ont et je crois que c'est assez historique ils ont fait un communiqué de presse donc nous en nous en nous en faisons partie de cette presse présidentielle puisque les citoyens ne le savent peut-être pas mais l'église et emmanuel macron a refusé ce qui interdit la venue de journaliste sur un certain nombre de ses déplacements ça ne sait ça s'est pas jamais vu ça s'est rarement vu surtout dans une période comme ça il trie les journalistes qui sont autorisés à couvrir les échanges qu'il a avec les aides-soignants on comprend pourquoi vu la nature des échanges et en plus fut un moment de la crise il a estimé tellement dangereux d'avoir des journalistes à ses côtés qu'il a carrément interdit leur venue et qui n'informait pas les journalistes des déplacements du président de la république voyez qu'il ya quand même effectivement des tentatives extrêmement graves qu'il faut être vigilant et s'il n'y avait pas voilà la vigilance des citoyens la vigilance des journalistes des rédactions qui s'insurgent contre ces décisions et bien effectivement la liberté de la presse en france voilà on n'a pas trop de leçons à donner aux autres pays en la matière alors moi tu viens de répondre à la question de christine qui dit qui demandait que pensez-vous du fait que macron choisissent parfois des journalistes et restreint l'accès à sa personne je pense que tu as fait le tour de la question alors j'ai deux questions alors juge qui va prendre celle de ifar mais j'ai envie de les mettre en même temps parce que je suis un peu coquin donc alors il ya ifar qui pose la question de quels critères et valeurs pour être journaliste à l'humanité donc on a peut-être un candidat pour être journaliste et une autre question de martine qui dit quels sont les liens entre le pcf et l'humanité qui prend quoi le lien entre le pcf et l'humanité peut-être parce que c'est une notion qui revient beaucoup autour de finalement est ce que le est ce qu'on peut faire un journalisme militant ouais est ce qu'un journal est ce qu'un journal engagé ça veut dire un journal militant d'un parti politique voilà et que de fait donc il entretiendrait un lien qui l'obligerait à renoncer à toute critique et à coller en quelque sorte à la ligne officielle d'un parti bon d'abord je vais pas faire un cours d'histoire mais le les liens entre le parti communiste et l'humanité ont beaucoup évolué il ya eu une longue période où effectivement entre 1920 et 1994 je crois le le journal était l'organe central du pcf il est devenu le journal du pcf avec des liens un peu moins organique donc entre 94 et 99 et puis en 99 est devenu le le journal qui le qu'il revendique encore d'être aujourd'hui c'est à dire le journal dans la filiation de jaurès un journal qui est le carrefour des pensées progressistes mais avec une forte identité identité communiste affirmé une revendication de situer dans la dans le courant de de pensées communistes donc le je sais pas si la nature de la question c'était quoi c'était quels sont les liens c'est ça donc donc il ya des liens de sympathie des liens de fraternité de combat commun avec le avec le parti communiste il ya aussi évidemment bonne une bonne part des journalistes qui affirme leur leur compagnonnage voire voir leur leur adhésion au parti communiste c'est pas le cas tous loin de là et donc ça se fait je dirais dans une dans cette dialectique là ça n'empêche pas la prise de position critique quand il le faut de ne pas coller systématiquement à toutes les déclarations ou les actes du parti communiste mais ça veut dire un intérêt évidemment sur les initiatives qu'il prend et sur les les liens aussi qui le qui le qui le nous les désaccords qu'il peut avoir avec les les autres formations de gauche mais moi ce que je pense enfin si je suis pas trop long et que j'ai encore quelques quelques instants mais moi ce qui m'intéresse c'est quand même de s'intéresser derrière à est ce que c'est un problème de faire un journal engagé ou comme on dit souvent un journal un militant moi quand je regarde par exemple la presse de cette semaine j'invite à lire paris match paris match et sa couverture sur sur brigitte macron alors j'ai aucune animosité envers mais envers mes confrères de du reste de la presse le je suis un partisan comme mes collègues de l'humanité du pluralisme et donc que d'autres idées s'expriment ailleurs c'est pas un problème mais quand on voit par exemple ce type de reportage en paris match ce jeu j'estime que on est on est au delà du journalisme engagé ou même du journalisme militant c'est le journalisme de cours le journalisme qui a un fil à la patte et qui écrit ce que le ce que le pouvoir veut entendre de lui et donc je me dis que finalement le journal le plus indépendant des deux là si on compare par exemple les unes de l'humat cette semaine et puis paris match mon pour en citer d'autres eh bien c'est l'humat c'est l'humat qui fait qui fait le travail de critique de de position je dirais alternative et différente par rapport au reste de la presse il ya un enjeu quand même un derrière ça c'est la question du plus du pluralisme de la presse dans le pays je rappelle quand même que le pluralisme c'est pas une abstraction c'est pas simplement ça se mesure pas au nombre de titres qu'on peut qu'on peut acheter chaque matin ça se mesure concrètement la variété des idées qui sont présentes dans le bouquet de journaux qui sont qui sont offerts tous les jours au lecteur et de ce point de vue là l'humanité aucun autre journal ne remplit la fonction de l'humanité aujourd'hui il n'est pas simplement une part du pluralisme il est une condition du pluralisme politique donc on voit la question elle excède largement moi je pense la l'histoire du de l'humat et son lien avec les avec les communistes bon alors mode alors il ya la question d'ifar quelle valeur il faut faut avoir pour être journaliste à l'humanité alors c'est drôle parce que c'est une question qui revient souvent avec une question je pense qu'avec avec une autre question en creux c'est en gros est ce qu'il faut avoir sa carte au parti communiste la réponse est non c'est bien en partie d'y répondre la rédaction de l'humanité d'ailleurs les gens s'en font souvent une image complètement déformée c'est une rédaction qui est relativement jeune qui est très féminine d'ailleurs je fais une petite parenthèse on est quand même l'un des rares quotidiens nationaux à avoir largement plus que la parité de femmes à la tête des rubriques importantes du journal je tiens à dire et donc être journaliste à l'humanité c'est un engagement en fait effectivement un engagement qui se qui se soude sur des valeurs communes qui sont la fraternité l'envie de changer le monde la solidarité ce que d'aucuns appellent communisme ce que d'autres appelleraient d'un autre nom certains ont eu des parcours aux militants d'autres noms mais ils partagent ce même engagement vous savez quand en tant qu'un jeune journaliste postule à l'humanité il sait où il met les pieds il vient parce que il partage la ligne ce qu'on appelle une ligne éditoriale du journal et que il sait qu'il va y trouver une liberté qu'il ne trouvera nulle part ailleurs il faut quand même mesurer ça c'est quand même un vrai bonheur d'être journaliste à l'humanité on a une liberté qu'on ne trouve nulle part ailleurs des liens de solidarité de bienveillance qui sont quand même un bien précieux et donc ce socle de valeur il est là après nous avons des débats politiques au sein de la rédaction de l'humanité parce qu'on n'est parfois pas tous d'accord surtout et heureusement sinon on serait un journal très pauvre il ya des sujets de société sur lesquels voilà on débat des fois longuement mais ces sujets là on ne les tranche pas dans le journal nous on est un journal donc en fait ce qu'on veut c'est faire réfléchir les gens sur une base de valeur mais on n'est pas là pour donner la leçon on est là pour donner des informations des analyses qui permettent voilà à chacun de se faire son opinion sur un socle de valeur commune donc des débats il y en a on partage un socle de valeur commune les journalistes de l'humain ils ont des profils différents il y en a qui sont militants dans des associations d'autres qui sont pas militants ils ont des profils très différents mais on a ce socle de valeur commune qui fait que voilà on fait on fait un journal qui s'adresse à tous les progressistes de france bien au delà des rangs du parti communiste et ce débat là nous on le fait vivre à la fois dans la rédaction et à la fois dans les pages du journal alors ce qu'il faut vous sachiez parce que comment ça commande sur facebook alors on a beaucoup beaucoup de félicitations pour le travail des journalistes de l'humain donc vous en verrez après ça fait toujours plaisir donc je vous le dis en direct parce que voilà ça fait plaisir aussi de vous le dire parce que je pense pareil que les internautes alors j'ai d'autres questions là j'ai une question de you n qui pose une question dit quand on est au rsa il est difficile de s'abonner alors est ce qu'il ya un dispositif spécial pour ceux qui sont qu'on est tout petit revenu ouais c'est une c'est une vraie question qui nous tient à coeur parce que c'est vrai que lire la presse écrite ça peut devenir un luxe quand on n'a pas beaucoup de moyens on y pense tous les jours vient le dire parce que cette question là on se la pose tous les jours je sais qu'on a eu beaucoup de questions aussi sur la gratuité de certains papiers sur le site donc je lui réponds directement on a des offres d'abonnement là il ya eu une offre d'abonnement très peu chère qui était à 1 euros 99 sur le numérique il y en a une autre en ce moment qui me semble à 8 euros 99 autour des 9 euros ce qui est déjà une somme beaucoup plus raisonnable que l'abonnement papier parce que c'est vrai le prix d'un quotidien papier ça peut être un luxe voilà quand on vit avec le rsa on en est totalement conscient après il ya des démarches individuelles qu'on peut faire auprès du service de la diffusion mais c'est aussi pour ça que on tient alors que la formation a un coût c'est important de le rappeler en ce moment voilà informer ça a un coût donc on ne peut pas livrer gratuitement tous les contenus de l'humanité on aimerait bien mais on ne peut pas le faire sinon le journal s'écroule on a un modèle économique à tenir mais ce souci là de faire en sorte que tout le monde voilà puisse lire l'humanité on l'a en tête tous les jours avec ses offres d'abonnement qui sont quand même beaucoup moins cher qu'un achat quotidien papier en kiosque et puis aussi il ya pas mal de systèmes de solidarité de lecture qui peuvent se mettre en place je sais que voilà il ya des réseaux de lecteurs de l'humain d'amis de l'humain de section du parti communiste aussi voilà il ya on peut prêter l'humain quand vous allez chez le médecin vous pouvez laisser l'humanité dimanche voilà il ya une manière de faire circuler le les contenus du journal d'ailleurs j'insiste là dessus tu disais tout à l'heure beaucoup de gens demandent comment on peut aider l'humain dans la période et ben vous nous aider quand vous lisez l'humain lisez l'humain partagez le partager les contenus numériques sur les réseaux sociaux nous ça c'est un c'est vraiment une aide extrêmement précieuse en ce moment on pourra pas le développer là mais google joue un rôle absolument terrible dans le partage des contenus des journaux plus vous partagez sur les réseaux sociaux les articles de l'humanité voilà c'est une manière de nous aider voilà vraiment significative mais donc ce souci de voilà du coup on l'a en tête tous les jours mais d'un côté l'information à un coût on peut pas tout livrer gratuitement mais quand on estime voilà que qu'un article est vraiment essentiel on essaye de temps en temps de les mettre en gratuit alors avant dernière question parce qu'on va finir par la fête de l'humain mais une question que j'ai posé à sébastien crêpelle c'est une question de xavier qui nous demande maintenant la culture est en danger avec la crise et le confinement quelle aide peut apporter un journal comme l'humanité bon le l'aide l'aide on l'apporte je dirais déjà au quotidien puisque on fait parler largement les les artistes les créateurs dernièrement là par exemple là on a fait parler stanislas nord est juste avant juste avant les annonces d'emmanuel macron sur la culture au delà c'est évidemment faire connaître les oeuvres faire connaître les 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 possibilités pour pour les créateurs de les soutenir sur internet en faisant en sorte que le je dirais le comment l'activité culturelle ne s'arrête pas avec le confinement donc l'humanité peut apporter un soutien de ce type mais l'humanité c'est un produit culturel également et donc on a en quelque sorte destin lié parce que on n'est pas un produit rentable en tout cas on n'a pas de destination destination à l'être il s'agit de pas perdre d'argent mais on a besoin aussi de soutien soutien des pouvoirs publics soutien de l'état qui fait malheureusement défaut défaut dans la période pour en tout cas il n'est pas à la hauteur par rapport à ce qu'on pourrait attendre de lui et donc le les créateurs les artistes luma on a voilà on a on a des combats ensemble ensemble à mener je pense que après le confinement la question qui est qui était déjà très présente mais qui est qui forcément avec le l'urgence sanitaire a été un peu mise sous le sous le boisseau je parle des notamment des aides à la presse par exemple aide au secteur culture allemée les aides à la presse aussi c'est une question qu'il va falloir reprendre et reprendre sérieusement parce que l'humain est pas le seul d'ailleurs dans cette affaire beaucoup de journaux vont sortir abîmés de cette crise mais pour ce qui est d'un média comme le nôtre c'est à dire je le disais tout à l'heure pas adossé un grand groupe la question des des aides au quotidien qui n'ont que leurs moyens et ceux de leurs lecteurs pour pour vivre et bien il va falloir la poser comme les aides au secteur culturel je dirais au plan le plus large alors on va finir par la question parce que je sais qu'il ya je me fais le témoignage de beaucoup d'intervenants et d'internautes qui qui demandent que va-t-il se passer pour la fête de l'uma 2020 alors on sait que on sait que vous êtes très 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 nombreux à vous poser des questions sur la prochaine fête de l'humanité parce que bien sûr c'est un rendez-vous que chacun attend chaque année avec impatience c'est vrai qu'en ce moment on aurait bien besoin de s'accrocher à une perspective d'un rendez-vous voilà fraternel et solidaire mais il est encore beaucoup beaucoup trop tôt pour pouvoir se prononcer car vous en doutez ça va dépendre de l'évolution de la situation sanitaire aujourd'hui alors où on vous parle nous n'avons pas l'autorisation de la tenir la décision elle ne nous appartient pas elle appartient aux autorités sanitaires mais voilà personne pour autant c'est où on en sera dans quatre mois voilà ce que je peux vous dire c'est que la direction de l'humanité elle est à pied d'oeuvre ils travaillent tous les jours sur plein de scénarios différents elle devrait quand même être fixée et je pense que on s'exprimera début juin sur la question quand on en saura un peu plus mais de toute manière la préoccupation première ce qui guidera le choix de la tenir ou non et dans quelles conditions c'est la santé de nos concitoyens voilà est-ce que je peux en profiter Gérald avant que tu nous coupes la chique pour t'informer de deux trois projets importants si tu me permets très rapidement vas-y 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 non seulement on sort le journal tous les jours mais en plus on a plein de projets en tête qu'on va réaliser et un qui est très important c'est un hors série sur Elsa triolé qui va sortir là dans quelques semaines Elsa triolé dont on s'est rendu compte qu'en fait elle a vécu dans l'ombre d'Aragon et elle a été réduite au rôle de muse et on s'est rendu compte que plus personne ne connaissait son oeuvre plus personne ne connaissait Elsa triolé sa vie son oeuvre passionnante on va sortir un hors-série de grande qualité avec des inédits qui n'ont jamais été publiés en partenariat avec le moulin de Saint-Arnoux il y a des grandes plumes qui s'y expriment et donc je vous invite vraiment dès qu'il sera disponible à le commander ou l'acheter si vous le pouvez chez votre marchand de journaux autre chose on a lancé je sais pas si tout le monde s'en est rendu compte une pétition pour la gratuité des masques Edouard Philippe l'a abordé tout à l'heure ça n'est pas satisfaisant c'est comme s'il y avait un naufrage dans un bateau et qu'on rendait payant les bouées de sauvetage c'est un scandale 200 euros par mois pour des familles populaires l'humanité a pris l'initiative d'une pétition que vous pouvez signer sur le site internet et troisième chose puisqu'on avait envie d'être un journal un peu plus positif parce qu'on sait qu'en ce moment l'actualité est quand même pas très gaie on avait envie voilà de lancer un grand mouvement sur les alternatives et surtout les contre propositions les projets qu'il faut mettre tout de suite sur la table maintenant pour peser un peu dans le rapport de force et à partir de lundi vous allez découvrir une série de contributions de grands intellectuels de syndicalistes qui voilà qui se mettent en tas pour penser un monde nouveau ça va durer tout l'été ça va aboutir à une revue en série qui sera grande qualité voilà on continue les projets et ben c'est super et puis j'invite toute façon à aux internautes qui sont qui sont venus en cours d'émission à revoir un petit peu l'émission à la partager parce que je crois que tu nous avions expliqué que il ya une bataille culturelle à mener et ben c'est faut appuyer sur le bouton liker commenter partager tout ce que vous voulez je vous remercie pour cette cette émission et votre participation ça a été un plaisir et j'espère qu'on se revoit bientôt et puis j'espère évidemment que que tout se passe bien pour la rentrée d'ici là les émissions en direct pcf continue et le prochain rendez vous c'est lundi 11 mai d'ici là et ben à lundi et puis bonne soirée à tous et bonne fin de confinement on espère tous on croise les doigts comme merci merci beaucoup au revoir au revoir alors merci parce qu'il en a honn'teur et bienớ l'olla Sous-titrage ST' 501